Maintenant, dans les autres nouvelles. Là, on va parler du rapport de la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc. Vous savez, quand la vérificatrice générale se penche sur les finances et sur l'appareil, on en apprend souvent des choses. Aujourd'hui, il y a trois éléments importants. Le réseau routier, la moitié des chaussées du réseau routier, donc, est rendue en fin de vie. Puis, les mesures de contrôle et de sécurité au sein du ministère de la Santé et de services sociaux en matière de sécurité des documents, notamment, laissent à désirer. Puis, évidemment, le Service Québec n'est pas parvenu à devenir un service multiservice comme il devait. Et là où ça frappe fort dans son rapport, c'est notamment sur la question de la qualité du réseau routier au Québec. Guylaine Leclerc, la vérificatrice générale du Québec, on la retrouve tout de suite en direct avec nous. Mme Leclerc, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean. Alors, votre rapport nous dit qu'il y a la moitié des chaussées du réseau routier sous la responsabilité du ministère des Transports qui sont dans un mauvais état. Et même qu'il y a une proportion importante de ces routes-là qui sont en fin de vie. Bref, notre réseau routier, on le trouve déjà difficile, mais on n'a rien vu. La moitié, effectivement, du réseau routier est en mauvais état. C'est le tiers qui est à la fin de leur durée de vie. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que bien qu'il y ait la moitié qui soit en mauvais état, ça veut dire qu'il y en a la moitié qui est en bon état, mais il n'est pas nécessairement en bon état pour la pérennité. C'est-à-dire qu'on évalue s'il est en bon état ou en mauvais état selon le confort de roulement, l'indice d'ornière, l'indice de fissuration, la susceptibilité au gel, et on donne des notes A, B ou C. Ça, c'est en bon état. Puis c'est D et E si c'est en mauvais ou très mauvais état. Et s'il est en mauvais ou très mauvais état, on va faire des travaux palliatifs. Donc, c'est des travaux qui sont temporaires. Alors, une chaussée va devenir en bon état, relativement en bon état, mais juste pour une période temporaire. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y en a 50 % qui est en bon état et 50 % qui n'est pas en bon état. Mais dans ceux qui sont considérés comme en bon état, il y en a un pourcentage de ceux-là qui sont tout simplement en bon état parce qu'on a fait des travaux très temporaires. Non, non, c'est consternant quand même parce que, je veux dire, on est rendu à utiliser des termes médicaux pour parler de nos routes, des routes en fin de vie, des routes en soins palliatifs. Je pense que, quelque part, l'image est forte. Est-ce que c'est lié à la négligence des décennies auparavant ou est-ce que c'est aussi lié ou si ça a contribué au manque d'investissement dans les dernières années, même si on a l'impression qu'on en a fait beaucoup? C'est ça. C'est que l'état des routes, on peut, on se doit de déterminer quel est le coût pour rendre les routes adéquates. Donc, on parle de déficit de maintien d'actifs. Donc, quand on dit qu'on a une route qui a besoin d'être réhabilitée, on parle de déficit de maintien d'actifs. Ce déficit-là a cru, au cours des dernières années, au cours des cinq dernières années, il est passé de 7 milliards à environ 11 milliards de dollars. Donc, c'est une croissance qui est importante et les investissements n'ont jamais été à la hauteur du déficit de maintien d'actifs. Donc, on n'a jamais investi autant que ce que le coût pour réparer ou réhabiliter nos routes aurait nécessité. Donc, en clair, même si on est tanné au Québec des cônes oranges, la réalité, c'est qu'il en aurait fallu davantage simplement pour maintenir. Et là, le réseau continue de se détériorer. Non seulement, on en aurait eu besoin davantage, mais ce qu'on dit, c'est qu'il serait important pour les années futures de connaître combien d'investissements on va avoir besoin pour s'assurer qu'on laisse à nos générations futures des routes qui sont acceptables. Oui. J'aimerais aussi qu'on parle d'un autre élément de votre rapport qui m'apparaît important, la sécurité des documents confidentiels qui sont donnés au gouvernement. On a souvent l'impression que nos renseignements personnels ne sont pas en sécurité ou assez bien protégés. C'est un peu ce que vous venez de nous dire, c'est que ce n'est pas pris au sérieux, ça, par les instances au gouvernement. L'audit qu'on a réalisé, on l'a fait auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux et auprès de deux établissements de la santé. Et on sait qu'au ministère et dans les établissements, il y a plus de 10 000 systèmes informatiques. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est regarder pour certains systèmes importants qui ont des données personnelles de manière importante à des données personnelles de patients qui sont importantes. Dans quelle mesure le ministère et les établissements protégeaient ces données personnelles-là? Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait passablement de lacunes. On a fait plusieurs constats. entre autres que le ministère et les établissements ne contrôlent pas suffisamment les accès aux renseignements personnels et que certaines mesures qui se doivent d'être faites en protection de la cybersécurité ne sont pas réalisées. Il n'y a rien de rassurant dans tout ça. Guylaine Leclerc, la vérificatrice générale du Québec, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui à l'émission, madame la vérificatrice générale. On l'apprécie. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501